Le monarque de la Grande-Bretagne Le monarque de la Seconde Guerre mondiale a eu une jeune reine radieuse à la tête d'un empire qui avait grand besoin de changement. Dans les années 90, elle était affectueusement la majestueuse grand-mère des princes William et Harry. Aujourd'hui, au crépuscule de sa vie, c'est une reine loyale au service de son peuple. En 70 ans de règne, la reine a été témoin d'incroyables changements sociaux, politiques et culturels comme nul autre monarque n'en a connu. La royauté est un mélange de mythes et de réalités. C'est l'union entre le conte de fées, de princesse et la vie réelle. Et quand cette princesse devient reine, la fable est complète. C'est comme un rêve devenu réalité. Le rêve devient réalité. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Le glorieux règne de la reine Élisabeth II. Petite, la princesse Élisabeth n'aurait jamais pensé qu'elle deviendrait reine un jour. Ce n'était qu'une princesse, certes un peu spéciale, car elle menait une vie idyllique et hors du commun. Ses parents étaient le duc et la duchesse d'York, et ils habitaient à Londres, dans la rue Piccadilly. En dépit de leur richesse, ils menaient une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. On aurait dit les princesses Béatrice et Eugénie aujourd'hui. Elle était la fille de la duchesse et du duc d'York, des membres moins importants de la famille royale. Elle a grandi avec un grand respect pour la couronne, en connaissant l'importance du devoir et de la monarchie, sans jamais être affectée par l'arrogance et la vanité, qui accompagnent parfois la fonction. Ce qui lui a valu cette modestie que tout le monde apprécie. A l'époque, les membres de la famille royale n'avaient pas autant de responsabilités qu'aujourd'hui. Le duc et la duchesse d'York, et leurs deux filles, la princesse Elisabeth, née en 1926, et la princesse Margaret, née en 1930, pouvaient tranquillement se rendre en Écosse de la mi-juillet à la mi-octobre. On ne les voyait pratiquement pas. Des deux filles du roi, Georges VI, Elisabeth était la plus sérieuse et la plus solide, tandis que Margaret était la plus fantaisiste et la plus expliègle. Elisabeth était aussi discrète que Margaret et m'a attiré l'attention, aussi consciencieuse que Margaret était désobéissante. La princesse Elisabeth était très proche de son père. Ils formaient une famille très unie. Ils avaient l'habitude d'utiliser l'expression « nous quatre », malgré les voyages et leurs différentes fonctions. C'était une famille relativement recluse. Quand elle a voulu rejoindre les brownies, cette troupe de jeunes guides en en a constitué une au sein du palais de Buckingham avec des filles très convenables. En gros, elle est devenue une guide, une brownie, comme elle le souhaitait, mais dans la sécurité du palais. À sept ans, la princesse Margaret Rose ne tient pas en place, mais bien entendu, c'est ce qu'on attend d'une brownie de l'épréchonne 6 de Buckingham Palace. Un ancien camarade de la princesse Elisabeth, qui la connaît depuis l'enfance, m'a révélé que, bien qu'on s'amusait bien avec elle, elle manquait d'audace. Elle ne prenait jamais de risques. Ça a toujours été une petite fille bien élevée, sage et ordonnée. Elle n'est pas allée à l'école ou à l'université conventionnelle. Elle a été élevée comme les jeunes femmes aristocratiques de son époque. Elle a d'abord reçu une instruction à domicile, puis a suivi des cours spéciaux sur l'histoire constitutionnelle d'un tuteur du collège des tonnes. La princesse Elisabeth est née dans les années 1920, au lendemain de la Première Guerre mondiale et aux prémices de la Seconde. 1930 était une période marquée par l'austérité et le chômage. Pour la 14e fois sur 15, son Altesse royale, le Duc d'Edimbourg, a passé la nuit dans son camp où, avec le soutien du mouvement de protection de l'industrie, 400 garçons venus des écoles publiques et des centres industriels passent les vacances ensemble en plein air. Ses parents étaient un peu plus au fait de ce qui se passait dans le monde réel, ce qui était une bonne chose, de sorte que la reine a pris conscience très jeune que les choses n'allaient pas bien de l'autre côté, que de nombreux sujets étaient confrontés à des temps extrêmement difficiles. Ce n'est pas le cas dans des générations précédentes. Elles restaient enfermées dans leur palais et ne s'intéressaient pas aux gens ordinaires. La princesse Elisabeth, non. Le deuxième prix revient à la princesse Elisabeth. Cela a été une période très édifiante pour la reine, surtout en raison de sa relation avec sa mère. Cette dernière a toujours voulu s'impliquer dans la société et dans la communauté. Durant le blitz, elle a déclaré qu'elle était soulagée que Buckingham Palace ait été bombardée, parce qu'elle voulait vivre de près la situation dans le East End. Par ailleurs, ils étaient très attentifs aux besoins de l'époque. La reine, par exemple, avait vite compris qu'il fallait éviter de gaspiller de l'argent lorsque le peuple était en proie à des difficultés. Elle était dévoue à son père et lui aussi. Il avait l'habitude de dire de ses filles que « Lilibet est ma fierté et Margaret est ma joie ». Il avait trop gâté sa fille cadette. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait créé une créature aussi séduisante. Sa sœur cadette, Margaret Rose, était la plus espiègle et la plus agitée de la famille. Dès le début, la princesse Elisabeth s'est comportée comme une future reine. Il n'est fait mention nulle part d'un quelconque acte répréhensible posé par la princesse Elisabeth. Prête pour l'inspection. C'était une enfance idyllique car les princesses étaient très proches de leurs parents qui étaient très présents à l'époque. Après l'abdication, tout a changé. Le plus dur pour la jeune Elisabeth a été de passer d'une vie relativement tranquille à une vie sous les feux de la rampe. La vie idyllique du duc d'York, sa femme et leurs deux filles va soudainement changer quand le roi Edward VIII décide de renoncer au trône pour épouser son amante, la mondaine américaine divorcée Wallis Simpson en 1936. Personne ne s'attendait à ce que le prince de Galles devenu Edward VIII n'abdique. Ce fut un véritable choc pour le duc d'York de découvrir que telle était l'intention du roi et que c'est à lui de prendre la relève. Ce n'est qu'à la fin du mois de novembre 1936 qu'il en a vraiment pris conscience. L'homme qui aspirait tant à une vie tranquille a été couronné roi du plus grand empire de l'histoire. Son père, célèbre pour son béguément, n'était pas fait pour la vie publique, mais il s'était forcé, comme nous l'avons vu dans le film Le discours d'un roi, à être un monarque moderne. La reine et moi-même chérirons à jamais cette journée. Puissions-nous toujours nous montrer dignes de la bienveillance qui, j'ose croire, nous entoure en ce début de règne. Outre l'énorme responsabilité de roi qui lui était confiée, Georges VI devait également faire face à la menace croissante d'une guerre avec l'Allemagne d'Hitler. En tant que chef des forces armées britanniques, le roi s'est retrouvé en guerre avec l'Allemagne après l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939. Ce matin, l'ambassadeur du Royaume-Uni à Berlin a adressé un ultimatum au gouvernement allemand déclarant que si nous n'étions pas informés à 11 heures du retrait de leurs troupes de Pologne, l'état de guerre serait déclaré entre nous. Je tiens donc à vous informer maintenant qu'aucune communication de ce type n'ayant été reçu nous entrons en guerre contre l'Allemagne. Le premier ministre Neville Chamberlain avait déclaré la guerre plus tôt dans la journée. C'était l'occasion pour le roi, le père de la nation de s'adresser pour la première fois à son peuple et à l'Empire. Le discours qui clôt le film Le discours d'un roi comme on l'a surnommé est extrêmement important. En cette heure grave, peut-être la plus décisive de notre histoire, j'adresse à chaque foyer qui forme mes peuples, tant ici qu'outre-mer, ce message. Nous sommes en guerre. Avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. D'une certaine manière, on peut dire que la Seconde Guerre mondiale lui a été bénéfique, car il a joué le rôle d'un grand homme d'État et à la fin du conflit, il s'était imposé comme un roi aimé de tous. Que ce soit en France, avec ses troupes ou chez lui, avec les victimes des bombardements, son courage et son enthousiasme sont une source d'inspiration. C'est une guerre totale et le roi, comme beaucoup de ses sujets, a vu sa maison bombardée. La princesse Élisabeth a appris de son père ce sens du devoir, le devoir passé avant le bonheur personnel. Une chose qu'elle a également vue chez sa mère. C'est ainsi qu'elle a construit son propre règne. Elle a parfois dû sacrifier sa famille. Elle aimait son père, c'était une fille à papa à bien des égards. Elle observait et respectait ce qu'il faisait et essayait de suivre son exemple. Il lui accordait le même respect. Le roi George a déclaré qu'Élisabeth, dès son plus jeune âge, a toujours été très royale. Même lorsqu'elle était encore au berceau, elle semblait avoir une grande maîtrise d'elle-même et de ses émotions. Je la regarde et je vois la reine Victoria. En elle se dessinent les traits d'une future grande monarque. Pas besoin d'un homme pour remplir cette fonction. Elle conviendra parfaitement. plusieurs événements survenus au début de sa vie ont façonné l'attitude et le sérieux de la reine. Tout d'abord, la crise de 29 qui a eu lieu pendant son enfance. Ensuite, l'abdication qui a été un réel traumatisme pour sa famille. son père a été secoué émotionnellement lorsque son oncle Edward Huit n'a pas rempli son rôle au sein de la famille royale, faisant passer l'amour d'une femme avant son devoir envers la couronne. Et enfin, la Seconde Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, sa sœur et elle ont vécu au château de Windsor pratiquement isolés. Elle y recevait des visiteurs, prenait part à des danses, des fêtes et rencontrait de jeunes soldats aristocrates, les gardes de l'époque. Cela peut sembler étrange à dire, mais la guerre a été une période agréable pour les princesses. La princesse Elisabeth a même confié à sa gouvernante « Nous sourions trop, nous avons l'air trop heureux » car elle avait conscience de ce qui se passait et s'intéressait au sujet. Mais le château de Windsor, pendant la guerre, ressemblait plutôt à un immense terrain de jeu. Elle a voulu rejoindre l'ATS, l'Actioniary Territorial Service, l'Armée pour les Femmes. Bien qu'elle fasse preuve d'un certain son froid, jusqu'à ce qu'elle commence sa formation, elle n'avait jamais conduit avant. Pendant des mois, elle se rend tous les jours à Aldershot et étudie pour apprendre à devenir mécanicienne automobile, à changer des roues et à démonter un bloc-cylindre. Lors de l'inspection des bougies, la princesse Margaret a montré qu'elle était apte à servir. Le soir, elle rentrait à la maison et bassinait sa famille à propos des blocs-cylindres et de ce genre de choses. Tout ce qu'a entrepris cette femme au cours de sa vie, elle l'a fait sérieusement. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Europe fut proclamée victorieuse, une grande fête avec des gens qui dansaient dans les rues de Londres fut organisée. La princesse Elisabeth demanda à son père la permission d'aller dans les rues pour voir ce qui se passait. accompagnée de quelques gardes accréditées, elle est descendue dans la rue et s'est mêlée à la foule. C'était à ce moment-là qu'elle a été le plus proche de la réalité de la guerre. Ma sœur et moi avons réalisé que nous ne pouvions pas voir la foule qui faisait la fête. Nous avons alors demandé à nos parents la permission d'observer l'événement de près. Comme nous avions très peur d'être reconnus, j'ai rabattu ma casquette d'uniforme sur mes yeux. Nous avons salué le roi et la reine sur le balcon et avons marché pendant plusieurs kilomètres dans les rues. Ce fut l'une des nuits les plus mémorables de ma vie. L'empereur Napoléon a dit un jour « Si vous voulez comprendre une personne, regardez où en était le monde l'année de ses 21 ans. La reine a eu 21 ans dans les années 1940 et elle a conservé les valeurs d'une femme de cette génération. Elle est décente, discrète et a le sens du devoir. C'est au cours de la Seconde Guerre mondiale que la princesse Elisabeth rencontre le fringant officier de marine, le prince Philippe de Grèce et du Danemark. L'heure, il y a duré sept décennies. Un fait intéressant concernant la reine est qu'elle a épousé le premier et le seul homme dont elle soit tombeue amoureuse. C'est un peu exagéré, mais elle a rencontré le prince Philippe de Grèce à l'école navale de Darmus en 1939, alors qu'il était cadet de la marine. Elle l'avait rencontré à d'autres occasions, mais c'est à ce moment-là selon ses propres dires que la flamme est née. Il était beau et élégant, une chose tout à fait inhabituelle. Elle a dû se dire « Quel homme merveilleux ! » Comme le ferait une fillette de 13 ans en voyant un beau prince. Et elle n'a jamais plus ressenti cela pour aucun autre homme. Il était blond et extrêmement beau. Beaucoup de femmes se pâmaient d'amour pour lui à l'époque. Même plus tard, certaines le décrivaient entre autres comme un viking aux cheveux blonds. Il avait une silhouette admirable et était très élégant dans son uniforme. Il était toujours en parfaite forme physique et avait l'air d'un jeune dieu grec. Le prince Philippe était un véritable mâle alpha, dominateur et très sûr de lui. La princesse Elisabeth n'avait encore jamais rencontré un homme comme lui dans sa vie. Elle était habituée à tous ces lords qui s'inclinaient devant elle et puis soudain arrive quelqu'un qui lui donne des ordres, conduit très vite et fait toutes sortes de choses. Il était très viril. elle était complètement amoureuse de lui. Ils étaient tous les deux les arrières-petits-enfants de la reine Victoria. A la fin des années 1930, la famille du prince Philippe, bien que présente, se résumait à un père dans le sud de la France, une mère retournée en Grèce, des sœurs en Allemagne et lui-même en Angleterre. Il allait de maison en maison et bien que dans les livres d'or, à la place de l'adresse, il écrivait sans domicile fixe. La princesse Elisabeth et lui sont devenus bons amis durant la guerre et à la fin, cette amitié s'est renforcée. Il se rendait de temps en temps au château de Windsor. Il a rencontré la reine lors d'une des pantomimes et un peu de temps après, elle a commencé à lui écrire. Fait curieux, elle avait une photo d'un homme barbu sur sa coiffeuse. Il s'est avéré que cet homme était le prince Philippe à l'époque où il portait la barbe. Leur romance a commencé après cela. Il faisait partie de la Royal Navy, c'était son cousin et les qualités requises étaient charmants. En 1946, ils sont amourés prêts à se marier. Je ne crois pas que le roi George VI n'ait jamais été contre le prince Philippe. Le fait est que la mariée était trop jeune. Ils étaient tous les deux jeunes et le roi voulait qu'elle l'attende. Le seul voyage qu'ils ont fait en famille en Afrique du Sud en 1947, juste nous quatre, comme l'a dit George VI, a été un moment très spécial. La princesse Elisabeth venait d'avoir 21 ans lorsqu'elle s'est rendue en Afrique du Sud et a prononcé un discours extraordinaire dans lequel elle a dédié sa vie au service du Commonwealth. À l'Empire, a-t-elle dit à l'époque, ce qui est très caractéristique d'elle. Cela s'inscrit dans cette volonté de servir avant tout. C'est exactement ce qu'elle avait toujours voulu faire. chère jeune de la famille des nations britanniques, me permettez-vous de parler en votre nom en ce jour de mon anniversaire ? À présent, que nous sommes devenus des hommes et des femmes, c'est une grande joie pour nous tous de penser que nous pourrons porter une partie du fardeau qui repose sur les épaules de nos aînés qui se sont battus, ont travaillé et ont souffert pour protéger notre enfance. Ce discours, elle ne l'a pas écrit elle-même. Il a été rédigé par l'un de ses secrétaires particuliers. Mais lorsqu'elle l'a lu pour la première fois, elle a pleuré et a dit « C'est exactement ce que je ressens. C'est exactement ce que je veux dire. » C'était la preuve que son père avait eu raison de lui faire confiance parce qu'elle avait un énorme sens du devoir, non seulement envers la Grande-Bretagne, mais aussi envers l'ensemble du Commonwealth. Cela allait devenir l'aspect le plus important de sa vie. Je déclare devant vous que ma vie entière, qu'elle soit courte ou longue, sera consacrée à vous servir et à servir la Grande-Famille impériale à laquelle nous appartenons tous. Mais seule, je ne saurais tenir cette résolution, à moins que vous ne vous joigniez à moi dans cette tâche, ce à quoi je vous invite dès à présent. C'était la dernière fois qu'elle s'exprimait en tant que jeune fille. Elle savait qu'après cela, elle deviendrait la fiancée de Philippe et l'épouserait. Alors que les préparatifs du mariage royal vont bon train, voici quelques photos remarquables de la famille royale accompagnée du lieutenant dont Philippe Marc Batten. Les membres de la cour ne savaient pas qui était cet homme. La princesse Elisabeth était parfaite, belle, bien éduquée et savait comment se comporter. En revanche, personne ne connaissait le prince Philippe. Qui était-il ? Où étaient ses parents ? Son grand-père. Le roi de Grèce avait été assassiné. Son père avait été jugé lors d'un simulacre de procès et avait failli être exécuté l'année de sa naissance. Il s'est exilé en France avec toute la famille. Le prince Philippe a eu une enfance difficile. Il est né sur une table de cuisine à Corfou. Il a été évacué dans une caisse d'orange à bord d'un destroyer britannique. On peut dire qu'il a eu une vie relativement pénible en France. À la fin des années 1920, ses parents se séparent. Sa mère fait une dépression et finit dans un asile en Suisse. Tandis que son père s'installe dans le sud de la France où il vit avec sa compagne sur un bateau au large de la Côte d'Azur. Il m'a toujours dit qu'il était pan-européen. Je ne sais pas exactement de quelle origine il était. On l'appelait Philippe le Grec mais il n'avait pas de son Grec. La famille royale grecque à laquelle il appartenait n'était pas originaire de ce pays. Elle venait d'ailleurs de l'Allemagne vraisemblablement. Il a lui-même déclaré « Pourquoi aimerais-je les Grecs ? » Ils ont m'a traité ma famille. Ce qui est vrai. Dire qu'il est grec est très loin de la vérité. Personne ne savait qui était ce prince. Il n'a pas étudié dans une école traditionnelle en Angleterre et n'a pas fait partie de la brigade de garde. Il a fréquenté Gordon's Town, une école fondée par le prince Max de Baden, un Allemand également fondateur de Salem. Il a fait partie de la Royal Navy. C'est bien mentionné sur les dépêches. Mais qui était-il vraiment ? Après l'annonce des fiançailles, de nombreuses personnes autour du roi et de la reine se sont montrées méfiantes. Après avoir renoncé à ses titres et prédicats royaux grecs et danois, Philippe adopte le nom de famille de sa mère, Mountbatten. jour de son mariage avec la princesse Elisabeth, il reçoit le titre de duc d'Edimbourg. Hommage et réjouissance associés à une énorme phase dont marquait l'événement royal le plus important depuis le couronnement. Ce mariage royal, on aurait dit l'avènement d'une nouvelle ère élisabethaine. Le pays était dans un état lamentable. La guerre l'avait plongée dans une telle austérité. Tout à coup, il y a cette belle mariée car Elisabeth était incroyablement belle et ce séduisant officier de la marine en passe de sortir le pays du marasme de la guerre et de lui offrir un avenir radieux. C'est le sentiment qui se dégageait de leur mariage. C'était comme un conte de fées. Peu de temps après, les prières du peuple ont été exaucées et les mariés sont apparues sur le célèbre balcon. dans l'ensemble, le public britannique a considéré le mariage du prince Philippe avec la future reine avec un soulagement bienvenu, après une période d'austérité et d'horreur considérable. Paradoxalement, il y a eu plus de rationnements après la fin de la guerre qu'il n'y en avait eu pendant. Sur les 1700 cadeaux de mariage officiellement répertoriés, l'une des choses les plus charmantes est que des centaines étaient des bas de nylon que des femmes des fidèles de la cour ont envoyées à la princesse. Elles savaient qu'en ces temps difficiles, c'était quelque chose que toutes les femmes souhaitaient. puissent le bonheur actuel de notre princesse et de son mari s'épanouir encore davantage au cours des années à venir. Après son mariage avec Philippe, la prince Elisabeth a donné naissance au prince Charles en 1948 et à la princesse Anne en 1950. Après leur mariage, ils ont eu deux enfants. Elle en voulait plus, mais ils ont dû remettre leur projet à plus tard. C'est pourquoi ils ont eu deux vagues d'enfants, l'une avant le couronnement et l'autre après qu'elle ait consolidé sa place sur le trône. Elle a passé une année merveilleuse avec Philippe en tant qu'épouse d'officier de la marine. Après son mariage, Philippe a insisté pour poursuivre sa carrière. Elle voulait qu'il suive cette voie. La famille royale a accepté et il s'est rendu à Malte où la marine britannique avait un énorme contingent à l'époque. il commandait son propre navire. Elle n'y est pas allée en tant que princesse, mais en tant qu'épouse du capitaine. Pour la première et unique fois de sa vie, elle pouvait conduire sa voiture, aller au salon de beauté, prendre un café avec ses amis. C'était une vie très proche de l'ordinaire et elle voulait que les choses restent ainsi pendant longtemps. elle voulait manifestement profiter de la vie. Elle n'avait aucune restriction. Elle pouvait aller elle-même à Malte. C'était tout nouveau pour elle. Officiellement, elle était la patronne. Mais dans la vie privée, c'est Philippe qui donnait les ordres. C'est ce que je crois. Il lui donnait des ordres tout le temps. Je ne devrais pas dire ça, mais je l'ai entendu lui crier dessus. Le plus frappant dans la relation entre la reine et le prince Philippe est qu'il s'entendait très bien. Elle a choisi quelqu'un qui lui correspondait. Ce qui a conduit à cette relation intéressante qui a duré des années et des années. La reine elle-même a été la première à admettre que le prince Philippe n'était pas une personne qui mâchait ses mains. Il dirigeait la maison, il était le chef de la famille. Il a apporté beaucoup de changements à Buckingham Palace, des changements très positifs. Il ne voulait pas être un simple consort, mais un individu à part entière. Une part de la personnalité actuelle de la reine, cette personne pleine d'humour et incroyablement perspicace qu'elle est devenue, vient du fait qu'elle a vécu avec quelqu'un qui avait une forte personnalité, à savoir le prince Philippe. elle lui vouait un amour éternel. C'est la clé de nombreux mariages heureux. C'est la différence entre les personnes qui veulent que leur mariage fonctionne, c'est cela qu'était le ciment de leur mariage. Trop souvent, je le crains, le prince Philippe a dû m'écouter parler. Ce n'est pas quelqu'un qui accepte facilement les compliments, mais il a été ma force et mon soutien durant toutes ces années. Je me souviens d'un événement qui s'est produit il y a quelques années lorsque je les ai accompagnés au théâtre que j'étais avec eux dans la loge. Lorsque je suis sorti pendant l'anthracte avec le duc d'Edimbourg, la reine s'est approchée de nous et a salué plusieurs célébrités présentes. Le duc d'Edimbourg et moi sommes restés dans un coin de la salle. Il a regardé en direction de la reine cette petite femme au milieu de la foule. Elle était entourée de gens qui la saluaient et s'inclinaient devant elle. Il s'est appuyé contre le mur tenant une coupe jusqu'à ce que leur regard se croise dans la salle bondée et qu'elle lui sourit. Il a levé son verre et apporté un toast à sa santé. C'est à ce moment-là que j'ai compris le lien spécial qui existait entre ces deux personnes. Bien que la princesse Elisabeth soit extrêmement heureuse d'être l'épouse de Philippe et la mère de ses deux enfants, la santé de son père suscite de plus en plus d'inquiétudes. George VI atteint un cancer du poumon avait dit subir une intervention chirurgicale pour lui retirer un poumon. Le matin du 6 février 1915, à 56 ans, il meurt d'une thrombose coronaire. La nation pleure son roi, cet homme qui avait gagné leur cœur après qu'il ait choisi de rester avec sa famille et ses compatriotes durant les jours semblent du blitz de Londres. La mort inattendue du roi a tout changé, non seulement pour Elisabeth, mais aussi pour Philippe. Leur première tournée au Kenya a été brusquement interrompue à l'annonce de la mort du roi. C'est le duc d'Edimbourg qui annonce la nouvelle à la princesse Elisabeth qui, à juste titre, est dévastée. Vous avez cette image extraordinaire de la reine qui descend les marches à l'encontre d'anciens ministres comme Winston Churchill, né en 1874, qui a servi dans l'armée de la reine victoria. a été ministre junior sous le règne d'Edouard VII et est aujourd'hui son premier ministre. Atlee, Eden, Mountbatten, le duc de Gloucester et plusieurs autres personnalités qui se tenaient là au pied de leur voiture de collection. Dès qu'elle a posé un pied sur le sol anglais, elle est devenue la nouvelle reine et les gens ont commencé à se prosterner devant elle. Cela a été un coup dur pour Philippe qui a réalisé que la vie de famille telle qu'il la connaissait était terminée. Il avait compris avant même qu'elle n'endosse ses nouvelles responsabilités. Il avait saisi la gravité de la situation. Tout d'un coup, elle était la reine et ne pouvait plus être une épouse ni une mère. Elle n'avait plus le temps d'être proche de ses enfants. Le prince Philippe a donc dû devenir en quelque sorte l'homme au foyer. En 1952, dès qu'elle est devenue reine, elle a effectué plusieurs voyages officiels qui duraient longtemps parce qu'ils se faisaient en bateau. Une certaine distance s'est créée entre elle et ses enfants, ce qui n'était pas le cas avec ses parents. Le prince Philippe a en quelque sorte perdu son épouse au profit du devoir de reine. Ce qui a le plus choqué les journalistes à l'époque, c'était son jeune âge et sa naïveté. Elle était déjà une femme cultivée et instruite, mais son expérience en tant qu'épouse ou reine était quasi-inexistante. Perdre un parent est douloureux, peu importe à quel âge. Si vous êtes dans la ligne de succession de la monarchie, vous savez que lorsque votre père mourra, vous prendrez sa place. Il est impossible d'imaginer l'ampleur des responsabilités, les tensions et les difficultés auxquelles vous serez confrontés dans cette fonction. La mort de son père a été un cataclysme, tant sur le plan personnel que sur le plan de l'acceptation de ses responsabilités en tant que nouveau monarque du Royaume-Uni. Il y a d'abord eu la tristesse due à la mort prématurée de George VI, sa figure paternelle. Comment une jeune fille peut-elle faire face à ce genre de situation? Puis Winston Churchill dans son discours d'adieu à George VI et d'accueil de la nouvelle reine. La présenter comme une souveraine moderne montant sur le trône au même âge que la reine Elisabeth à l'époque des Tudors. C'est l'occasion pour la Grande-Bretagne et le Commonwealth de connaître une ère élisabethaine moderne. Tout comme son père, la princesse Elisabeth est montée sur le trône de manière inattendue. Le couronnement de la reine Elisabeth II a eu lieu quatre mois après la mort du roi Georges VI le 2 juin 1952. On commençait tout juste à parler de télévision. Le couronnement a eu lieu en 1952 et de nombreuses personnes ont acheté une télévision pour l'occasion, y compris ma famille. Mon père a acheté une télévision pour que nous puissions le regarder à la maison. Les voisins se sont réunis pour regarder comme c'était de coutume. Cet événement a contribué à populariser la télévision. L'idée était d'en faire un événement mondial. Tous les membres du Commonwealth devaient pouvoir profiter de la cérémonie de couronnement de leur reine. Elle avait peur de faire une erreur qui serait filmée en direct à la télévision. Je promets solennellement de le respecter. La cérémonie fut ponctuée de moments extrêmement émouvants et intimes comme lorsqu'a communié ou quand elle a dû exposer une grande partie de sa poitrine pour que l'huile du couronnement puisse y être appliquée. Elle n'a pas voulu que cela apparaisse à la télévision. Le peuple voulait voir de la royauté. Il ne voulait pas seulement voir en personne ses membres à Londres. Il voulait assister à sa manifestation. Que Dieu protège la reine. La BBC a fait pression pour que le couronnement soit télévisé. La reine n'a pas protesté. Elle a donné son accord. Ce sont ses conseillers qui n'ont pas aimé l'idée et qui ont dit « Non, cela ne peut pas se faire. Il y aura des hommes mal habillés qui la regarderont dans les pubs. Ils ne vénéreront pas la reine. » Les manifestations ont eu lieu dans tout le pays. Le peuple disait « La reine doit être couronnée aux yeux de tout le monde. » De nos jours, tout le monde regarde la télévision. Comme nous le savons, cet événement a été retransmis à la télévision et a connu un énorme succès. Cela a permis de rapprocher le Commonwealth au reste du monde. Cela a été un moment capital dans la vie de la reine. Non seulement parce que le monde entier l'a regardée, mais aussi parce qu'elle est une femme extrêmement croyante et que prêter serment devant Dieu est dans une circonstance aussi solennelle pour servir son pays à changer le cours de sa vie. Elle a toujours eu un grand sens du devoir qui s'est renforcé avec le temps. Son couronnement était avant tout une cérémonie religieuse. Elle était au centre de cette cérémonie présidée par l'archevêque. Ce qui a changé dans sa vie après ce couronnement de 1953 est qu'elle se sentait seule. Elle avait été choisie par Dieu. libérée de la possibilité d'être reine la princesse Margaret qui estime ne plus être sous les feux de projecteurs décide de mener une vie libre. Débarrassée des contraintes royales elle est désormais libre de poursuivre sa romance avec le capitaine Peter Sousen. L'euphorie du couronnement est éclipsée par l'affaire Margaret Sousen. La reine s'est retrouvée en porte à faux car en tant que chef de l'église d'Angleterre elle ne pouvait pas permettre à sa soeur d'épouser un homme divorcé. mais en tant que soeur de la princesse Margaret elle voulait que cette dernière soit heureuse. La situation était délicate. Finalement le couple s'est séparé Peter Townsend foi envoyé à Bruxelles en tant qu'attaché et ne revint qu'en 1955. Et alors que les gens étaient enthousiastes à l'idée que la princesse Margaret désormais âgée de 25 ans était libre de faire ce qu'elle voulait l'amour s'était estompé avec le temps. Lorsque la princesse Margaret a réalisé qu'il y avait un risque que sa pension soit annulée et qu'elle perde à ses titres royaux l'affaire fut pliée. Message de la princesse Margaret publié par Clarence House Je voudrais vous informer que j'ai décidé de ne pas épouser le capitaine Peter Townsend. Je suis profondément reconnaissant de la sollicitude de tous ceux qui n'ont cessé de prier mon bonheur. En raison de leur proximité la reine a soutenu Margaret tout au long de l'affaire Townsend mais leur mère s'y est opposée. Elisabeth et Philippe ont été là pour Margaret autant qu'ils le pouvaient. Il est parfois rapporté à tort que c'est la reine qui n'a pas autorisé cette relation. Au contraire quand le gouvernement a déclaré que Margaret ne pouvait pas épouser le capitaine elle a été anéantie. C'est le gouvernement qui ne voulait pas de ce mariage. Elle avait beaucoup de compassion pour sa soeur car elle savait ce qu'était le véritable amour. Elle-même avait épousé l'homme de ses rêves. La reine a souvent été confrontée à la difficulté de faire le distinguo entre son rôle de souveraine et celui de simple femme. D'une certaine manière il s'agit de deux personnes différentes. Il est bien connu que la reine se tourne parfois vers son secrétaire particulier pour lui demander ce que doit faire la reine. Le long voyage que la reine a entrepris pendant près d'un an à bord du nouveau yacht britannien au début de son règne était non seulement une célébration de son accession au trône mais aussi un remerciement aux pays mondres du Commonwealth l'Australie la Nouvelle-Zélande le Canada l'Afrique du Sud l'Inde et d'autres pays africains pour avoir contribué à l'effort de la guerre contre l'Allemagne et le Japon en sacrifiant temps d'hommes et de vie. Lorsque la reine est montée sur le trône nous étions encore l'Empire britannique cela affectait la vie de chacun d'entre nous. J'étais jeune mais je m'en souviens encore. C'est difficile à imaginer aujourd'hui mais notre influence s'étendait sur toute la planète. Elle était la reine de tous ces pays-là c'est devenu plus tard le Commonwealth un regroupement plus souple de pays amis. La reine a toujours considéré cette organisation avec le plus grand sérieux. Parmi toutes ses fonctions deux sont au-dessus de toutes les autres diriger l'église car elle attache une grande importance à sa religion et présider le Commonwealth. La reine a fait de la cause du Commonwealth l'une de ses principales missions. Tout comme un nouveau chef de gouvernement qui identifie un domaine dans lequel il souhaite mettre plus d'accent, la reine considère cette organisation comme étant de la plus haute importance. Elle ne manque aucune des réunions avec les chefs de gouvernement. Elle reçoit des premiers ministres de toute la planète et elle a déclaré que lors de ses réunions elle se sent un peu comme un médecin. Elle a beau rencontrer quatre premiers ministres le matin et quatre autres l'après-midi, chacun d'eux a une plainte différente. Et qui de mieux qu'elle pour en parler car elle ne rapportera jamais ce qu'ils disent. De plus, elle connaît tous leurs prédécesseurs depuis les années 1940 alors que nombre d'entre eux n'étaient même pas encore nés. Nous vivons actuellement dans un monde où la célébrité est plus importante que tout le reste. Bien qu'elle soit la femme la plus photographiée de l'histoire, la reine n'a jamais été intéressée par la célébrité. Elisabeth, aussi bien que lorsqu'elle était princesse, a toujours été guidée par un énorme sens du devoir. Une fois reine, l'un des symboles d'autorité qu'elle s'est appropriée est l'Alliance de l'Angleterre. Elle se considère mariée à l'Angleterre, au Royaume-Uni, à l'Australie, au Commonwealth et à tous les autres pays qui la reconnaissent comme reine. C'est un engagement important pour elle. et ça, pour elle, est la chose la plus importante. Je ne pense pas qu'elle ait jamais vu le film The Queen parce qu'elle ne se focalise pas sur elle-même. Elle ne lit pas ce qui se dit sur elle. Elle ne fait pas partie de cette génération du « moi, moi, moi ». Ce n'est pas quelqu'un de tactile. Il n'existe aucune photo de la reine et du prince Philippe marchant main dans la main. Ils sont le reflet de leur génération. ce n'est pas ce qu'ils souhaitaient vous montrer. C'est peut-être ce que vous voulez voir au sein de la royauté, mais ce n'est pas ce qu'ils nous montreront. La manière dont la reine aborde son rôle est influencée par deux éléments majeurs. Le premier est l'exemple donné par son ongle Édouard VIII qui a régné peu de temps et n'a jamais été couronné. De cet événement, elle a appris que le devoir n'est pas quelque chose que l'on abandonne. Le deuxième est son père dont elle continue à suivre l'exemple. À mon avis, elle a encore mieux réussi. Elle est plus aimée par la population que son père ne l'a jamais été. C'est incroyable. C'est notre monarque. C'est merveilleux qu'elle ait pris le temps de me parler. Je n'arrive pas à y croire. J'ai réussi. Une des choses les plus intéressantes que j'ai jamais entendues à propos de la reine est venue de l'un de ses secrétaires privés qui m'a dit « La reine considère qu'il est de son devoir de suivre le rythme de la personne la plus lente de ce pays afin que personne ne soit laissé à la traîne. » La reine a toujours été très inclusive. dans sa façon de diriger. Depuis 1952, de nombreux premiers ministres et gouvernements ont été élus, gouvernés et défaits au Royaume-Uni. Mais la reine est restée. De Winston Churchill à Margaret Thatcher, la reine a conseillé plus de 14 premiers ministres grâce à ses connaissances et à sa compréhension des affaires internationales. ne fait aucun doute qu'elle avait une affection particulière pour Winston Churchill car il la connaissait depuis son plus jeune âge. Elle s'était assise sur ses genoux et il était un ami de ses parents. Son père a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale aux côtés de Winston Churchill. Elle avait 26 ans lorsqu'elle est devenue reine et Winston Churchill, le grand homme de la politique européenne, a été son premier chef de gouvernement. C'était un premier ministre particulier. Depuis, elle a vu défiler des premiers ministres et a toujours été très habile pour ne pas leur permettre d'être trop intime avec elle. James Callaghan, un premier ministre britannique, m'a dit un jour, la royauté offre de l'amabilité, pas de l'amitié. Il y a une différence. L'idée était qu'au moins une fois par semaine, le mardi, le premier ministre libère son agenda pour se rendre à Buckingham Palace et parler à la reine. Le premier ministre s'assoit et parle ouvertement avec la reine de l'État et des affaires. Son rôle est avant tout d'écouter ce qui est dit. Il y a quelques années, je me trouvais dans un entourage privé, dans un coin de la pièce, en train de parler à la reine. Nous parlions du premier ministre à l'époque, John Major. J'ai alors demandé à la reine, alors que nous étions en récession, avez-vous été avec lui aujourd'hui ? Quelle est la gravité de la récession ? Elle a répondu plutôt mauvaise. Puis a ajouté, je suis reine depuis 1952. J'ai répondu, je sais, votre majesté. Et elle a ajouté, j'ai eu 13 premiers ministres. J'ai répondu, je suis au courant, votre majesté. Et elle a dit, nous avons des récessions de ce genre de temps en temps et je ne pense qu'aucun de mes premiers ministres n'ait su comment les gérer. « La reine est très directe et a un grand sens de l'humour. Je dirais que si vous arrivez à la faire rire, vous pouvez être sûr que vous lui avez fait plaisir. C'est une personne très gentille. Tout le monde pense que la reine est une personne sérieuse simplement parce qu'elle est très âgée aujourd'hui. Son visage a une apparence naturelle de sévérité. Mais lorsqu'elle sourit, son visage se transforme et acquit des traits radieux. Elle est également très drôle et fait des imitations. Elle peut imiter certaines personnes et certains accents. Elle partait en voyage et revenait en imitant les gens qu'elle voyait là-bas. Lorsque j'ai commencé à travailler à Majesty en 1983, la reine et le prince Philippe s'étaient rendus en Jordanie et j'y étais aussi. La reine m'a dit, sur quoi écrivez-vous dans votre magazine ? Et j'ai répondu, sur votre famille, madame. Elle m'a répondu, je me sers de votre magazine comme d'un journal pour savoir ce que tout le monde fait. J'aime bien l'histoire de la reine qui voulait visiter un supermarché dans Northfolk. Elle a mis son manteau à nouer un foulard autour de sa tête et a dit qu'elle n'était jamais allée dans un supermarché, à l'exception de ceux qu'elle avait ouverts. Elle est ensuite entrée dans un supermarché et dans l'une des allées, une vieille dame la regardée et lui a dit, ma chère, vous ressemblez beaucoup à quoi la reine ? Ce à quoi elle a répondu, merci, je suis soulagé de l'entendre, c'est ça la reine. La reine est impartiale. Elle est la gardienne de l'histoire de la démocratie et du patrimoine culturel britannique. Indépendante du Parlement, elle sert la monarchie et le peuple du Royaume-Uni avec dignité. Ils sont au-dessus de la politique. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont été élus. Peut-être ne voulaient-ils même pas être là. Mais ils ont néanmoins consacré leur vie à leurs devoirs, ce à quoi nous devrions accorder de l'importance, étant donné que, dans les années 1980, le comportement des jeunes membres de la famille royale a énormément nuit à l'image de la monarchie. S'ils nous inspirent, c'est parce qu'ils sont au-dessus de la politique et que des gens comme le prince Charles se soucient vraiment de leur pays et de leur peuple. Ce n'est un secret pour personne qu'elle a des différends avec le prince Charles. Bien sûr, elle aime son fils aîné, mais elle estime que son soutien a des causes controversées et dangereuses pour la monarchie. Le prince Charles, pour sa défense, dirait que c'est uniquement parce qu'il est le prince de Galles et que tout cela s'arrêtera dès qu'il deviendra monarque, parce qu'il comprend le devoir d'impartialité qui est constitutionnellement exigé d'un monarque moderne. Si l'on considère Charles et Andrew, on peut établir un parallèle entre William et Harry, car Andrew et Harry sont considérés comme des successeurs. Ils sont tous les deux traités avec plus d'indulgence, comme des princes cinglants ou des playboys, parce qu'ils ne portent pas le fardeau de la responsabilité sur leurs épaules. Ils ne seront pas rois. Andrew avait également la réputation d'être négligent, comme s'il pilotait des hélicoptères dans les îles Malouines, faisant preuve de machisme. La relation de la reine avec le prince Andrew est restée stable malgré les controverses entourant le lien entre Andrew et Jeffrey Epstein. Même après les allégations de Victoria Giuffre, la reine est restée fidèle à son second fils comme elle l'a toujours été à son pays. ses plus jeunes enfants sont aimés et traités avec indulgence. Elle a beaucoup d'amour pour eux. Elle est peut-être beaucoup moins exigeante avec eux qu'avec Charles. Qu'en pensez-vous ? Merci. Le prince Edward n'a pas beaucoup attiré l'attention des médias à l'époque, parce qu'il était le plus jeune fils et qu'il était toujours dans l'ombre de son frère aîné. Il n'a pas très bien réussi dans la Royal Navy, étant considéré comme faible et même gai par certaines personnes, ce qui a été démenti plus tard par sa femme dans une interview malheureuse qu'elle a donnée à un faux chèque, sans savoir qu'il s'agissait d'une couverture avec le titre « Mon Edward n'est pas gai ». Je le considère comme une victime de la mauvaise publicité, car il a essayé de monter sa propre affaire avec Ardent, une société de production télévisuelle, ce qui n'a pas fonctionné. Le dernier clou dans le cercueil a été lorsqu'il a filmé le prince William à Eton, alors que cela lui avait été expressément interdit. Cela a mis fin à sa carrière. La reine ne voulait pas s'attirer une mauvaise réputation. En cette occasion particulière, nous célébrons quelqu'un qui est né d'un accident dont je ne suis absolument pas responsable. C'est pourquoi je dois à mes parents un immense merci. On dit souvent que la princesse Anne est celle qui l'a le plus soutenue. C'est à la fois parce que c'est sa fille unique et parce qu'elle travaille sans relâche au nom de la famille royale. Elle est présente à divers engagements presque tous les jours de la semaine. La reine lui vaut une grande admiration car elle est l'un des membres les plus actifs de la famille. La princesse Anne ressemble davantage au prince Philippe qu'à sa mère à bien des égards. Elle est aussi toujours directe et pragmatique mais je crois que la reine est proche de tous ses enfants. Mais ce sont les petits-enfants qui atterrirent le plus l'attention de la reine. La reine est une grande matriarche. Elle aime être entourée de toute sa famille. C'est pourquoi le temps qu'elle passe à Sandriga, à Noël et à Balmoral en été lui est si précieux car c'est à ces moments-là qu'elle peut être la matriarche même si ce n'est que pour quelques semaines. La famille royale a une vie compliquée parce que derrière cette apparence elle est une famille normale avec des problèmes et des émotions normales. En fait, elle est soumise à une pression encore plus forte de notre part à tous car tout ce qu'elle fait est scruté de très près. S'il y a le moindre problème dans cette relation les caméras sont prêtes. C'est ce qui s'est passé avec le prince Charles et Diana. L'une des curiosités de Diana Spencer devenue plus tard la princesse Diana est qu'elle est sortie de nulle part. Personne ne l'a vu arriver. Bien qu'elle ait des liens familiaux avec la royauté elle n'était pas comme les petites amies qui accompagnaient le prince Charles. Plusieurs de ses petites amies avaient un certain bagage. Dans la presse, nous savions que le prince Charles avait besoin de trouver quelqu'un qui fasse table race du passé. Et Lady Diana Spencer est arrivée comme un cadeau pour nous tous. C'était une jeune fille très innocente à l'époque mais je pense que les parents du prince Charles ont été soulagés qu'il décide de se marier. Il est resté longtemps célibataire. une période où il semblait agité ce qui lui a valu de mauvaises manchettes. Est-ce un prince Playboy ? Est-il un des six ? A-t-il peur de l'engagement ? Et soudain, cette belle fille est entrée dans sa vie ce qui a grandement amélioré sa réputation car non seulement il avait trouvé une compagne mais elle était belle et glamour. J'ai toujours été fan de Diana Spencer. J'ai trouvé intéressante la façon dont elle a émergé d'une crise salide pour devenir la femme que nous connaissons. Elle s'est acquittée de ses fonctions royales avec distinction. Pendant un certain temps, ils ont été considérés comme un couple de rêves. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient n'importe où. Tout le monde voulait les voir. Le problème est que Diana Spencer était victime d'un anachronisme. Dans les années 70, lorsque Diana Spencer est apparue pour la première fois, la société ne se souciait pas de savoir si une épouse était vierge ou non. Mais lorsqu'il s'agit de la famille royale, cette coutume dépassée est toujours en vigueur. Elle était donc beaucoup plus jeune que le prince Charles et comme nous l'avons découvert plus tard, elle avait déjà une relation sentimentale avec une autre femme, Camilla. Mais la pauvre Camilla était un dilemme. Elle est tombée amoureuse du prince Charles et ils ont couché ensemble, ce qui l'empêchait d'être la future reine. Cela semble ridicule et primitif parce que ça l'est vraiment. Deux ou trois ans plus tard, le prince Andrew est tombé amoureux de Fergie. Elle n'a jamais prétendu être vierge. Elle a eu des petits amis dans le passé. à l'époque, les gens en sont manqués. Mais Diana était toujours prise dans ce piège qui était au cœur de la tragédie, qui est devenue sa vie avec le prince Charles et qui a créé d'énormes complications pour la monarchie et pour la réputation d'Élisabeth II. Il est rare que la reine s'immisce dans la vie privée de ses enfants et encore plus rare que cela se produise en public, ce qui s'est passé lorsque les problèmes du mariage du prince Charles et de la princesse Diana ont eu des répercussions dans les médias du monde entier. Nous n'avons pas abordé la question de son mal-être avant 1987, lorsqu'il est devenu évident qu'elle n'était pas heureuse. La reine a été extrêmement contrariée par la situation concernant le mariage de Charles et Diana et ce pour plusieurs raisons. Il y avait évidemment une menace pour la réputation de la famille royale mais il s'agissait surtout du bonheur du couple et de leur rôle en tant que parents de William et Harry qui étaient très aimés par leur grand-père mais représentaient aussi l'avenir de la famille royale. Un enchevêtrement d'émotions qui a imprégné le sujet. La reine a essayé de prendre Diana sous son aile mais celle-ci était très réticente. Elle pensait que dîner avec la reine était quelque peu ennuyeux voire intimidant. Elle trouvait toujours une excuse à chacune des invitations de la reine. Elles n'ont jamais été très proches. Or, cela aurait été d'une grande aide pour Diana. Lorsque son mariage a commencé à battre de l'aile, Diana allait voir la reine. Personne ne pouvait rencontrer la reine sans rendez-vous. Mais Diana attendait dans le vestibule que le visiteur qui était là parte. Elle se précipitait alors dans le salon avant le rendez-vous suivant et se mettait à pleurer en disant « Tout le monde me déteste, je déteste ma mère, je déteste ma soeur, je déteste mon mari. » La reine, peu habituée à ce genre de situation, ne savait pas comment réagir face à Diana. Cela l'a déstabilisée. Elle restait donc sans réagir. On pourrait penser à tort que la reine a blâmé Diana pour ce qui s'était passé. Son mari et elle ont davantage reproché au prince Charles que Diana parce qu'en fin de compte c'est lui qui avait une petite amie secrète bien que ce n'était plus si secret que ça pour la famille royale. Lui qui avait été préparé toute sa vie pour ce moment. D'après ce que je sais de la reine et d'après toutes les informations qui m'ont été communiquées, elle a essayé de ne pas s'immiscer dans la vie de ses enfants. Elle aurait probablement dû. L'une de ses plus grandes erreurs a été de n'être pas intervenue dans le conflit entre Charles et Diana. J'avais interrogé le prince Philippe à ce sujet. Il avait simplement répondu nous sommes une famille. Ce sont des choses qui arrivent dans une famille. Ils ont essayé d'y faire face comme une famille et ont réagi comme l'aurait fait n'importe quelle mère et père de leur génération. L'une des choses qui affligeait la reine et le prince Philippe à propos de Diana, princesse de Galles, et de Sarah Ferguson, épouse du jeune duc d'York, étaient toute l'attention dont ils faisaient l'objet et qu'elles imaginaient leur être personnellement destinées. Le duc d'Edimbourg m'a dit un jour, lorsque la reine est montée sur le trône et a entrepris ses voyages au début des années 1950, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour lui rendre hommage. Si la reine avait pris cette dévotion à son compte, cela l'aurait pervertie. Elle ne l'a jamais fait. Elle savait que toute cette adulation n'était pas pour elle, mais pour la fonction de reine. Autre fait dérangeant, la manière dont ils ont été présentés et j'en ai discuté avec le duc. Aujourd'hui, beaucoup les considèrent comme des célébrités, ceux qu'ils ne sont pas. pour eux, ils sont des éléments de l'histoire. Ils ont du sang royal dans leurs veines. Bien avant 1066. Le mantra de la reine concernant la famille a toujours été « Ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer ». À cet égard, elle a toujours gardé un silence absolu sur des sujets tels que l'amour, le mariage et le divorce. Le moment où elle s'est le plus ouverte est celle de son année terrible. Selon la reine elle-même, 1992 a été la pire année de sa vie. Elle a qualifié l'année terrible. Andrew et Fergie ont divorcé cette année-là. Avant cela, il y a eu l'incendie du château de Windsor. le jour de son anniversaire de mariage. À ce moment, la reine a eu l'impression que sa vie partait en fumée. Pour couronner le tout, il y a eu la séparation du prince et de la princesse de Galles, que la reine a tenté d'empêcher par tous les moyens. « Essayez encore un peu, » leur disait-elle, jusqu'à ce qu'elles se rendent compte que le mariage ne marcherait pas. ce fut une année vraiment difficile pour elle. Peu après l'incendie du château, la reine devait prononcer un discours. Elle n'a pas hésité à aborder le sujet de sa maladie. Elle avait mal à la gorge à cause de la fumée et un rhume. L'accumulation de tous ces éléments renvoyait l'image bouleversante d'une femme âgée qui a vu sa maison détruite par les flammes et dont les enfants avaient divorcés. C'était une année terrible. Elle ne serait pas parvenue à en parler si elle n'avait pas utilisé le terme en latin, ce qui était en quelque sorte une manière d'atténuer ce simple sujet. Les gens l'ont d'autant plus aimée et se sont ralliés à elle et lui ont apporté le soutien moral que la monarchie leur avait si souvent témoignait. Face à la controverse persistante autour de la vie privée de ses enfants dans le monde entier, la reine voit en la reconstruction du château de Windsor un refuge. Elle était loin de se douter que la plus grande tragédie qui remettrait en cause son règne se produirait le 31 août 1997 à Paris. Je dormais quand mon téléphone a sonné. L'un de mes supérieurs m'a dit « Nick, il y a eu un accident de voiture à Paris. » Dodie Fayette est mort et on pense que la princesse aussi. Je me suis rapidement levé, je me suis changé et je suis allé directement au studio en plein milieu de la nuit. La nouvelle est alors devenue réelle. Les chaînes de télévision l'ont relayée pendant une semaine. Un flash info de la presse association a annoncé que Diana, princesse de Galles, était décédée dans un accident de voiture à Paris. Alors que le peuple britannique dans un élan national exprime son chagrin pour Diana, la reine s'efforce de trouver un équilibre entre persévérance et sens du devoir envers la monarchie en se montrant distante et froide. La semaine qui a suivi la mort de Diana a été très longue du point de vue médiatique. Dimanche, nous étions sous le choc. Puis le même jour ou le lendemain, on découvrait qu'un paparazzi avait suivi la voiture. Ensuite, que le conducteur avait un taux d'alcoolémie supérieur à la normale, ce qui lui a valu d'être accusé de tous les mots. Une fois tout cela réglé, les gens se sont retournés contre la reine. La Prince en a fait ses choux gras. Elle a monté en épingle une histoire de drapeau affirmant que le drapeau britannique n'était pas en berne au palais de Buckingham. J'ai demandé plusieurs fois à ITN pourquoi ne filmez-vous pas le château de Windsor avec le drapeau en berne. Cela ne les intéressait pas. Ils voulaient le porte-drapeau pour montrer que la monarchie s'en fichait. Nous n'avons pas attisé l'hystérie. Je suis toujours agacé lorsque j'entends cette accusation. Une grande partie du peuple britannique a été profondément touchée par le père de Diana. Nous étions conscients qu'il ne fallait pas davantage enflammer les esprits. Jamais nous n'avons dit que la reine avait agi de manière terrible, qu'elle n'était pas allée à la rencontre de la foule à Londres. Nous avons essayé de faire le plus attention possible, mais l'histoire prenait de l'ampleur. Personne ne savait ce qui était arrivé à Diana ni ce qui allait se passer dans les jours suivants. Avec la mort de Diana, la reine a fait ce qu'elle avait toujours fait. Il faut savoir qu'elle aime la continuité. Elle a donc fait ce que son père et son grand-père auraient fait. Ils se sont isolés à Balmoral et de l'extérieur ont fait comme si rien de grave ne s'était produit. Elle a mal interprété le sentiment de la nation parce qu'elle était isolée à Balmoral. Elle n'avait aucun moyen de savoir ce qui se passait à Londres. La reine a connu la guerre. Sa génération réagit différemment à des événements comme l'accident de voiture dans lequel est morte son ancienne belle-fille par rapport à la génération actuelle qui réagit de manière plus émotionnelle. son rôle était de s'occuper des garçons pendant cette période traumatisante de leur vie. C'était sa priorité. C'est la raison pour laquelle elle ne voulait pas être entourée de caméras ni faire d'annonce publique. Elle voulait éviter à William Harry d'être sous les feux des projecteurs. Son plan était de revenir le plus tard possible. il s'agissait d'assurer la tranquillité des habitants du palais et surtout de permettre aux garçons de rendre hommage à leur mère lors des funérailles puis de rentrer chez eux. Cependant, ce n'est pas ainsi que le peuple britannique, les médias et le monde entier en perçillent la situation. Lorsque la reine a quitté l'Écosse pour rentrer à Buckingham Palace, elle était très inquiète car elle sentait l'hostilité de la foule. Pendant sa marche, elle a entendu des gens dire « Il était temps que vous rentriez. » Des gens disaient des choses horribles jusqu'à ce qu'une femme lui offre un bouquet de fleurs et qu'elle lui demande « Voulez-vous que je le dépose pour vous ? » et la femme lui a répondu « Non, madame, elles sont pour vous. » Cela brise la glace et les gens se sont montrés compatissants. Au lieu d'être en colère, ils ont finalement réalisé qu'elle n'était qu'une grand-mère qui essaie de faire face à tout ce qui se passait. C'était un sentiment naturel de sympathie vis-à-vis de la reine. Ensuite, elle est passée à la télévision en direct à Buckingham Palace pour s'adresser à la nation. C'était un discours magistral. Ce que je vous dis, moi, votre reine, qui suis aussi grand-mère, je le dis du fond du cœur, c'était très important de le rappeler aux gens afin qu'ils se souviennent qu'elle n'était pas seulement une figure lointaine, mais qu'elle avait aussi une famille, des enfants et des petits-enfants. Et par conséquent, connaissait les joies et les peines que cela apporte à tout le monde. Pour une femme jugée et conservatrice et quelque peu ravageoise, au cours de son règne, elle a fait preuve à maintes reprises dans des moments de crise d'une capacité à réfléchir rapidement et a changé de cas. Le prince William, à un moment donné, ne voulait pas marcher avec le cortège parce qu'il pensait que tout cela était devenu un spectacle médiatique de mauvais goût. Cependant, la veille, le prince Philippe lui dit « Quand tu seras plus grand, tu regretteras de ne pas avoir participé à la procession de ta mère. Et puis, je serai à tes côtés. » Il était d'un soutien inconditionnel. À un moment donné, si vous regardez les images, lorsqu'ils sont passés devant Whitehall et qu'ils pensaient que les caméras ne les filmaient pas, le prince Philippe s'est approché du garçon et lui demande « Ça va ? » C'est exactement ce que l'on aimerait entendre la part d'un grand-père en une telle occasion. Après la mort soudaine de la princesse Diana, la reine et le prince Philippe ont continué de soutenir les jeunes princes William et Harry en les aidant à faire face aux exigences de la vie royale sans la présence de leur mère. En 2002, la reine a subi deux pertes tragiques en l'espace de deux mois. Tout d'abord, la princesse Margaret, sa sœur pleine d'entrain, est décédée en février. La perte de sa confidente, de cette sœur qu'elle émettant, l'a énormément affectée. Lors des funérailles de la princesse Margaret, la reine n'a pas pu cacher sa tristesse versant des larmes en public pour la première fois de son règne. C'est un jour extrêmement triste pour toute ma famille, en particulier pour ma mère, la reine. Ma chère tante a vécu des moments très difficiles ces dernières années à cause d'une terrible maladie. Elle aimait la vie et la vivait pleinement. Elle nous manquera énormément. Au nom de toute la famille et en particulier de ma grand-mère, la reine Elisabeth, je remercie toutes les merveilleuses personnes qui nous ont présenté leurs condoléances et envoyé des lettres de sympathie. Elles ont été très appréciées. Un mois plus tard, la reine Elisabeth était aux côtés de la reine mère lorsque celle-ci est décédée le 30 mars 2002 à l'âge de 101 ans. Tout d'abord, nos pensées et nos prières vont à la reine, surtout après la perte récente de la princesse Margaret ainsi qu'à l'ensemble de la famille royale qui tenait la reine mère en haute estime. Nous étions très fiers d'elle. Elle a été une figure dominante et unificatrice de l'histoire de notre pays pendant près d'un siècle, en particulier pendant le Blitz lorsqu'elle a insisté pour rester à Londres, montrant ainsi non seulement son propre courage mais aussi celui du peuple britannique pendant ses jours sombres. Malgré sa douleur cette année-là, la reine a célébré en grande pompe son jubilé d'or, marquant ainsi le 50e anniversaire de son accession au trône. Après les récents décès survenus à la maison de Windsor, la reine a été heureuse de célébrer le mariage de son petit-fils, le prince William avec Kate Middleton à l'abbé de Westminster en 2011. William était le deuxième héritier du trône britannique. Son mariage avec Kate a ravivé la magie de la monarchie et l'espoir de la jeune génération. Il y a toujours une certaine excitation. Avoir un beau prince convolé en juste noce et comme on peut s'y attendre, le mariage du prince William n'a pas dérogé à la règle. Un an après le mariage du prince William et de Kate, la reine a célébré une autre étape importante lors de son jubilé de diamant en 2012. La foule était encore plus nombreuse que dix ans auparavant. Elle se montre toujours incroyablement pudique lors de tels événements, ce qui rend son expression de surprise d'autant plus charmante lorsqu'elle a vu tout ce monde s'enthousiasmer et faire la fête, brandir des drapeaux et faire la fête en grand. Tous mes clients étrangers ont voulu organiser des fêtes pour les célébrer de la même manière. Je pense qu'elle en était très surprise. En ce sens, elle était très modeste. La nouvelle génération de la maison de Windsor a annoncé la naissance du prince George de Cambridge le 22 juillet 2013 à l'hôpital St. Mary's de Londres. La naissance a été très médiatisée, non pas parce que William et Kate le souhaitaient, mais tout simplement en raison de leur statut et de ce qui se passe. C'était un événement mondial. Nous souhaitons humblement la bienvenue au futur roi. Comme lors de la naissance du prince William, un chevalet doré a été placé pour le public devant le palais de Buckingham et une annonce officielle a été faite. La princesse Charlotte de Cambridge, soeur du prince George, est née le 2 mai 2015. Trois ans plus tard, le prince Louis est venu compléter la famille du futur roi. Buckingham Palace annonce fièrement la naissance du nouveau prince le jour de la Saint-Georges 2018. La reine Elisabeth II a été témoin du cours de l'histoire tout au long de son règne. En septembre 2015, elle laisse aussi son empreinte en tant que monarque ayant eu le règne le plus long des 1200 ans de la monarchie britannique. Aucun monarque n'a régné aussi longtemps. Une longue vie est inévitablement jalonnée d'étapes et la mienne ne fait pas exception. Je tiens cependant à remercier tous ceux qui sur le continent ou à l'étranger m'ont adressé des messages touchants d'une grande gentillesse. L'avoir devenir la souveraine britannique a pris le plus long règne de l'histoire millénaire de la monarchie britannique est le moment que nous attendions le plus. C'est une grande réussite tant pour le Commonwealth que pour les autres pays du monde. Elle a consacré toute sa vie au service du Royaume-Uni. C'est le fait le plus marquant de son parcours extraordinaire. En 2017, après avoir accompagné son épouse pendant plus de 65 ans, le Duc d'Edimbourg a annoncé son retrait des fonctions royales à l'âge de 96 ans ou, comme il aime bien plaisanter, retraite du poste de révélateur de plaques le plus expérimenté du monde. Vous allez maintenant voir le révélateur de plaques le plus expérimenté au monde. Je suis fier de tenir le rôle du prince Philippe. C'est un personnage riche, intriguant et conflictuel, surtout dans sa jeunesse. Nous sommes très fiers de la famille royale d'Angleterre. À 96 ans, la plupart des gens auraient pris leur retraite il y a 20, 30 ou 40 ans. Il a rendu de grands services tout en gardant son sens de l'humour, ce qui est vraiment incroyable. Désolé d'apprendre que vous prenez votre retraite. Je ne suis pas loin. À présent que son mari a pris sa retraite et que la nouvelle génération se prépare à assumer les responsabilités royales auprès de leur père, le prince Charles, la reine, a commencé à réduire son emploi du temps officiel. Le mariage du prince Harry avec Meghan Markle en 2018 et la naissance de son fils Archie en 2019 ont été des événements importants dans le calendrier royal. Merci à tous pour vos félicitations et votre gentillesse. Cela représente beaucoup pour nous. En janvier 2020, leur statut de haut dignitaire royale leur est retiré après qu'ils aient renoncé à leur fonction royale. Le prince Harry perd ses titres militaires et royaux ainsi que son patronage d'organisations caritatives. Le couple s'installe ensuite aux Etats-Unis où il commence à se construire une vie loin de la famille royale jusqu'à la survenue de la pandémie du Covid. Face à l'isolement dans le monde et à l'impossibilité d'effectuer des visites royales, la reine transfère sa résidence au château de Windsor pendant la pandémie. Alors que le monde fait face à l'incertitude causée par le Covid, la santé du prince Philippe commence à se détériorer. L'âge du duc d'Edimbourg commence à se faire sentir pour la première fois au fil de fréquents séjours à l'hôpital et l'intervention chirurgicale. Le 9 avril 2021, l'époux de la reine s'est éteint paisiblement à quelques jours de son centième anniversaire. L'âge d'or de la monarchie britannique touche lentement sa fin. Le duc d'Edimbourg et la reine ont été mariées 73 ans. Quand on perd une figure comme celle-là, on ressent forcément un grand vide. Les funérailles du prince Philippe ont eu lieu à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. En raison des restrictions imposées par le Covid, l'événement n'a pas été aussi grandiose qu'initialement prévu. Pour célébrer le temps passé par le duc d'Edimbourg au service de sa reine et de son pays. Le devoir semble être un mot dont beaucoup de gens ignorent le sens de nos jours. mais le prince Philippe et la reine ont été élevés avec ce sens du devoir. Je ne pense pas qu'elle se souviendra aussi de cette année comme d'une année terrible. La perte de son mari va bien au-delà. C'est un moment triste pour le corps de la marine. C'est un moment de réflexion qui nous permet de rendre hommage au service exemplaire rendu par le prince Philippe. Lorsque vous regardez sa vie, vous vous rendez compte qu'elle a été consacrée au service de la nation et du peuple. C'est tout à fait exceptionnel. Là est son héritage. Un héritage de révérence et de respect. C'est un exemple à suivre pour nous tous. Alors que la famille royale pleure la mort de son père et de son grand-père, la reine pleure la mort de son mari et partenaire depuis près de 80 ans. En se faisant photographier triste et assise seule en raison des restrictions imposées par le Covid, elle a gagné le respect et l'admiration de ces sujets. Bien que son premier ministre Boris Johnson ait été pris en flagrant délit de violation du confinement établi par son propre gouvernement, la reine n'aurait jamais désobéi aux lois promulguées en son nom tant que ces sujets y étaient soumis. À l'approche du 70e anniversaire de son couronnement, elle a annoncé que son cher château de Windsor deviendrait sa résidence permanente. la reine symbolise la stabilité et la souveraineté. Les monarchistes comme moi aiment la famille royale et la reine non seulement pour des raisons politiques, parce que nous pensons que c'est un bon système, mais aussi pour des raisons historiques, émotionnelles et même esthétiques. c'est très vaste. Il y a une réelle adoration pour la reine et la famille royale. La reine n'a jamais donné d'interview. La majesté de la reine réside dans son secret. Qu'il s'agisse de ses sentiments personnels ou affaires d'État, elle garde pour elle ce que les dirigeants du monde lui disent. Avec le caractère qu'on lui connaît, elle a toujours accepté son rôle dans la vie avec beaucoup de diligence. J'écris des articles et des livres sur la famille royale depuis 40 ans, depuis les années 70 et je dois dire que même si je peux prétendre connaître très bien la reine et la monarchie, l'essence de la reine reste une énigme pour moi. C'est ce qui fait sa force. C'est comme ça que les choses devraient être. Le fait qu'elle soit restée sur le trône pendant toutes ces années la rend tout à fait fascinante. Bien que nous puissions retracer chaque seconde de son règne, nous ne savons pas grand-chose de la reine elle-même, de sa vie de femme, de sa vie de mère et de ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle a cité à tous ces événements historiques majeurs. Ses émotions ont toujours été gardées sous clé. C'est pourquoi elle est l'une des figures les plus intrigantes de notre époque. Peut-être que personne n'arrivera jamais à la comprendre tout à fait. Les gens sont fascinés par ce qui se passe derrière la façade. Elle a parfaitement su préserver sa vie privée, ses valeurs, ses idées et son sens de l'autodétermination. Le mystère et l'énigme sont des éléments très importants de la magie. Sa force a toujours été sa constance, sa capacité à peser le pour et le contre. Sa capacité à toujours penser à l'avenir. Les gens admirent sa longévité, sa constance. Elle est là, forte et solide. Elle est sur le trône depuis 70 ans, plus longtemps que quiconque dans l'histoire de l'Angleterre et même dans l'histoire du monde. Il ne lui reste que quelques années avant de dépasser le record du roi de France Louis XIV et de devenir le monarque ayant le règne le plus long de l'histoire. La reine est une personne qui attire les foules. Elle fait partie de ces personnalités publiques que les gens aiment voir. Les membres de la royauté britannique qui réussissent le mieux sont les plus discrets ou du moins les plus modestes. Ceux qui comprennent qu'ils font partie d'une institution bien plus grande qu'eux et qui symbolisent des choses plus importantes que n'importe quel individu. Ce qu'elle a fait et ce qu'elle continue de faire, c'est ce que la population célèbre pendant le Jubilé, sa persévérance. Cette année, l'accent a été mis sur elle. célébrons dès maintenant cette femme pour tout ce qu'elle a fait pour le Royaume-Uni et pour la joie qu'elle apporte au monde. Une chose dont nous sommes sûrs à propos de la reine, c'est que c'est quelqu'un de stoïque. Elle se confronte à la réalité. Elle est réaliste. Le prince Philippe n'est plus à ses côtés, mais comme nous l'avons vu depuis sa mort il y a plus d'un an, elle reste inébranlable. Alors qu'elle célèbre son Jubilé de Platine, la reine Elisabeth fait preuve d'un dévouement sans égal et d'un sens de l'honneur incorruptible. C'est une matriarche, une femme qui s'est battue pour préserver l'unité de sa famille et de la monarchie britannique pendant plus de 70 ans. La reine Elisabeth II est un monument de continuité dans ce monde en perpétuel changement. Elle est la manifestation d'un aspect historique qui reste toujours d'actualité. La reine est toujours aussi surprise par l'immense affection que lui témoigne son peuple. Je trouve étrange et charmant qu'après tant d'années cela la surprenne encore. Elle était déjà là en 1952. C'est extraordinaire qu'elle soit encore là aujourd'hui. La même reine, le même sourire, elle garde les mêmes rendez-vous année après année. C'est ce que les poètes appellent la sécurité d'une relation familiale. Nous savons ce que nous pouvons attendre de la reine. Elle ne nous décevra pas, elle sera toujours là. à la fin de la reine. C'est ce qu'il y a qui nous décevraient. C'est ce qu'il y a qui nous décevraient. Sous-titrage Société Radio-Canada